Episodes 12 Aspects dynamiques du système et diagrammes de séquences Nous allons maintenant aborder une troisième dimension de modélisation avec UML qui est la description des aspects dynamiques du système, c'est-à-dire le quand, répondre à la question quand est-ce que ça se passe, ou plus exactement dans quel ordre se passent les choses. En effet, jusqu'à présent, le système était décrit statiquement, c'est-à-dire qu'on a pu décrire des classes et des objets, et pour les classes, de quelle méthode elles disposent, par exemple un compte en banque, on peut le créditer ou le débiter, mais on n'a jamais dit quand est-ce que ces méthodes étaient appelées, et dans quelles conditions et dans quelles situations. En quelque sorte, un diagramme d'objet, ça représente une photo d'un système à un instant donné, et puis on a vu qu'on peut faire une photo, puis une autre photo, etc. Les différents diagrammes d'objets représentent différentes photos, et dans ce sens-là, un diagramme de classe, c'est la description ou la spécification de l'ensemble des photos possibles d'un système. Par contre, on ne montre pas comment on passe d'une photo à une autre photo. Et les diagrammes dynamiques vont justement servir à ça, montrer la cinématique, comment, et pour quelles raisons on passe d'une photo à une autre photo, comment le système évolue dans le temps. Donc on se focalise d'abord sur des collaborations entre objets. On va d'abord faire des choses au niveau des diagrammes d'objets, au niveau M0. Au niveau M0, on a des objets, représentés schématiquement ici par des points jaunes, qui sont reliés par des liens. Un diagramme d'objet, ça va être de sélectionner dans l'ensemble des objets de mon application, un sous-ensemble que je vais représenter graphiquement et dont je vais décrire l'évolution dans le temps. Donc la première manière de décrire l'évolution dans le temps, ça va consister à utiliser des diagrammes de séquences où, de manière très simple, le temps va être représenté de manière explicite, comme s'écoulant de haut en bas sur les diagrammes. Donc les diagrammes de séquences vont contenir un ensemble d'objets ou d'acteurs, vont contenir un message qui va démarrer le scénario, puis la chronologie des messages échangés subséquemment. Pour ceux qui auraient fait l'électronique, c'est l'équivalent d'un chronogramme, sauf qu'on l'a tourné du haut vers le bas et non pas de la droite vers la gauche. Le fait que le temps soit explicite va permettre, on va le voir, de représenter aussi des contraintes de temps, y compris des aspects enraels de nos systèmes. Donc le temps s'écoule, comme indiqué par la flèche, de haut en bas. On va représenter nos objets avec la notation qu'on a déjà vue sur les diagrammes d'objets, c'est-à-dire le nom de l'objet, deux points, le nom de la classe, et si le nom de l'objet n'est pas important, simplement deux points le nom de la classe pour désigner un objet anonyme. Et puis on va représenter les échanges d'informations entre les objets par des flèches, ici, qui est le fait que cet objet-là appelle un service sur cet objet-là, appelle une méthode sur cet objet-là. Et de manière générale, dans les diagrammes de séquences, on va généraliser l'appel de méthode en parlant d'un envoi de message. Je vais envoyer le message crédit le compte en banque, par exemple. La ligne de vie va représenter l'existence de l'objet à un instant particulier. Ça commence avec la création de l'objet, ça se termine avec la destruction de l'objet. Et pendant la ligne de vie, un objet n'est pas toujours actif, il est actif simplement quand on est en train d'exécuter une méthode sur lui-même, c'est-à-dire que, concrètement, c'est une méthode qui va s'exécuter sur une méthode qui va être définie dans la classe de cet objet-là, et pour lesquelles la variable this, ou self, sera égale à l'objet en question, désignera l'objet en question. Donc voyons cette notation. Ici, on a un client, un acteur, qui va déclencher une opération. Il déclenche une opération ici. Et dans un premier temps, on va simplement se concentrer sur ce qui arrive à l'objet 2, de la classe 2, qui est au centre de ce scénario. Donc ici, on a un objet qui préexiste au scénario. Comment on voit qu'il préexiste ? Parce qu'il commence avant le scénario, et il y a une ligne pointillée qui est présente ici. Ça veut dire que l'objet existe, mais n'est pas actif. Tout d'un coup, j'appelle la méthode M1 sur l'objet 2. Par exemple, si cet objet 2, c'est mon compte en manque, j'appelle la méthode crédité sur ce compte en manque. Là, je vais commencer à dérouler la méthode crédité. Pendant la méthode crédité, je vais pouvoir appeler d'autres méthodes et faire d'autres choses. Et à un moment donné, la méthode crédité va se terminer. La même méthode M1 ici va se terminer par le fait, si je travaille en Java, de faire un return. Et d'ailleurs, si c'est une procédure, le return, c'est simplement une flèche. Si c'est une fonction, le return va retourner une valeur et on va faire figurer la valeur sur cette flèche-là. Et une fois que la méthode est retournée, mon objet 2 ne disparaît pas, il continue à exister dans l'attente qu'on appelle une nouvelle fois. Et donc, la ligne de vie continue en pointillée derrière l'objet. Alors, sur ce diagramme, on voit un certain nombre de cas particuliers, des communications entre objets, avec des appels et des retours. L'appel, c'est M1, et le retour, c'est cette flèche-là. Et puis, on voit un certain nombre de cas particuliers, des messages qui entraînent la construction d'un objet, la récursion et des destructions d'objets. Donc, voyons ça. La création d'objets, c'est très simple. Il suffit de faire arriver la flèche sur l'objet. Vous voyez la différence avec l'appel de la méthode M1 qui arrive sur une ligne de vie. Ça veut dire que la méthode M1 arrive sur un objet qui existe déjà. Ici, l'objet n'existe pas avant. Il est créé, lié à l'appel de cette opération-là. En fait, en pratique, ça, c'est un constructeur de l'objet. C'est le fait qu'on appelle un new sur la classe 1, objet 1. En Java, cette chose-là, on écrira ça objet 1 égale new classe 1. Alors, pourquoi on ne l'appelle pas new ? Parce qu'il y a des langages de programmation dans lesquels ça ne l'appelle pas new et donc on le désigne comme ça en UML. Donc ça, la création d'objets, on fait arriver la flèche directement sur l'objet. Ça veut dire qu'on a fait un new sur la classe correspondante. La récursion, c'est tout simplement un objet qui appelle une méthode sur lui-même. En Java, ça serait un appel non préfixé par un autre objet. Ça veut dire qu'implicitement, il est appelé sur this et donc on l'appelle, on a un deuxième niveau d'activation. Quand on sort, on revient dans le contexte à plan et là, on termine. Autre cas particulier qu'on voit sur ce dessin-là, la destruction d'objets. C'est-à-dire qu'on a ici une croix, c'est assez explicite. On a une ligne de vie, on met une croix sur la ligne de vie et la ligne de vie ne continue pas derrière. Ça veut dire qu'à l'issue de cette opération-là, l'objet ne sert plus à rien et peut disparaître. Donc, peut disparaître, qu'est-ce que ça veut dire explicitement ? Ça dépend précisément du langage que vous avez. Si vous êtes dans un langage avec gestion de mémoire explicite, comme c++, à cet endroit-là, il faudra faire un delete de l'objet et récupérer l'espace mémoire. Si vous êtes en Java, il faudra simplement faire en sorte qu'il n'y ait plus moyen d'accéder à l'objet. Et ça sera un mécanisme qui s'appelle le ramasse-miette, garbage collector, qui vient, quand ça sera utile, récupérer la mémoire correspondante. Mais l'effet au niveau du modèle est le même, qui est qu'après cette destruction d'objets, une fois qu'on a mis une croix sur la ligne de vie, eh bien, l'objet n'est plus accessible, on ne peut plus appeler ses services, il a disparu, en fait, du modèle. Le fait que le temps est explicite rend relativement facile le fait de pouvoir annoter des événements qui se produisent à un instant dans le temps. Donc, par exemple, on va pouvoir, lorsque un objet fait une demande et qu'il attend une réponse, eh bien, noter A, l'instant de la demande, et B, l'instant de la réponse, et exprimer des contraintes. Par exemple, dire que sur ce scénario-là, la durée entre la demande et la réponse, B-A, doit être inférieure à 5 secondes. Donc, en UML de base, ça, ça ressemble plutôt à un commentaire. Il y a des extensions d'UML qui permettent de réellement travailler avec des unités de temps et vraiment d'écrire des systèmes temps réels. Jusqu'à présent, tous les appels qu'on a vus étaient des appels horizontaux, comme cette flèche-là. Ça, c'est ce qu'on appelle un appel synchrone, c'est-à-dire qu'entre le moment où l'appel part et le moment où il arrive sur l'objet cible, eh bien, il ne s'écoule pas de temps puisque le temps s'écoule de haut en bas et que là, c'est horizontal. Donc ça, ça modélise très bien un appel de méthode dans un langage comme Java ou C-Sharp ou autre, où lorsque j'appelle une méthode sur la classe compte, eh bien, juste après l'instruction de l'appel, le code de crédité, par exemple, le compte, commence à se dérouler directement dans la foulée de l'appel. Et donc, c'est ce qu'on appelle un appel synchrone. Par contre, je peux avoir des cas où mon objet n'est pas localisé sur la même machine. Par exemple, si j'ai une application distribuée où j'ai un objet qui est situé sur une machine, un objet qui est situé sur une autre machine et que j'appelle l'opération crédité, où je fais une certaine demande sur cet objet-là, eh bien, évidemment, comme il est situé sur une autre machine, il va falloir que mon appel soit envoyé par le réseau, par Internet, par exemple, et soit reçu sur le serveur distant qui va effectivement effectuer l'appel. Donc, entre le moment où je démarre l'appel et le moment où il commence à être exécuté, il s'écoule du temps. Et en UML, on va représenter ça avec une flèche inclinée. Et c'est ce qu'on appelle un appel asynchrone. L'appel asynchrone se représente avec une flèche inclinée. Ce qu'il faut juste se souvenir en UML, c'est que l'unité de temps n'est pas proportionnelle. Ici, qu'on l'incline beaucoup ou très peu, tout ce qui compte, c'est de montrer que c'est asynchrone. Il n'y a pas d'unité de temps qui est représentée. Donc ça, ça va être très pratique pour représenter des systèmes distribués, les interactions des systèmes distribués, et donc des protocoles de communication. Rien n'empêche, par exemple, cet objet-là, en même temps, de faire un appel dans l'autre sens, d'illustrer des croisements de messages. Et d'ailleurs, ça est une notation qui vient d'une notation du monde des télécoms qui a été mise au point à la fin des années 1970, qui s'appelle SDL, qui a mis ça au point et qui a été intégré dans UML pour permettre de représenter des comportements dans les systèmes distribués. Donc tout ça, ça forme des scénarios simples, et un des gros intérêts des diagrammes de séquence, c'est qu'ils sont très simples à comprendre. Une fois qu'on a compris que le temps s'est coulé de haut en bas, on voit l'enchaînement des appels de méthodes, synchrone ou asynchrone. Ce n'est pas très compliqué à comprendre. Simplement, évidemment, comme ce n'est pas très compliqué à comprendre, leur pouvoir de description est relativement faible. Et donc, dans UML2, on permet de combiner, en fait, ces blocs de base, ces scénarios de base, avec des opérateurs qui vont permettre de combiner plusieurs blocs de base entre eux. les plus connus sont l'alternative, c'est-à-dire qu'on va pouvoir dire qu'à un moment donné, on a soit un scénario, soit un autre. L'option, pour dire qu'une partie d'un scénario est optionnelle. La boucle, qui permet de reboucler sur un scénario. Et le parallèle, qui permet de faire deux scénarios en parallèle. Et ces blocs vont pouvoir être combinés dans une notation qui ressemble à celle-ci, qui est l'idée que, ici, j'ai mes deux scénarios, enfin, j'ai mes deux objets, le client et l'automate. Ici, l'automate demande une carte, on donne la carte, etc. Et là, je vois un exemple d'un bloc alt qui dit qu'il peut se passer soit ça, soit ça. En fait, le bloc alt, il faut se rappeler qu'on a un scénario, donc on est un exemple d'exécution. En réalité, quand on écrit un alt, on montre qu'il y a deux scénarios possibles. Et en fait, j'aurais tout à fait pu l'écrire avec deux scénarios de base. Simplement, c'est plus compact de représenter ces deux scénarios sur le même dessin. Et là, je fais référence à un autre scénario. D'accord ? Donc, j'appelle un autre scénario ici, qui vient, et donc ça permet de composer des scénarios à partir de scénarios de base, en les combinant avec ces opérateurs alt, loop, etc. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada